bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ark sur le tout nouveau dlc terre brûlante si on l'a bien traduit c'est comme ça je vais vous expliquer quelques trucs quelques nouveautés qu'on a pu découvrir déjà premièrement et puis on va aller tam soit un rex soit le lézard épineux maintenant il appelle comme ça la traduction a été faite du coup lézard épineux ça s'appelle donc là j'en ai fait un et j'ai fait un rex aussi j'ai filmé j'ai filmé mais voilà il y avait un problème de micro j'espère que la tchou va aller pour le mieux qu'il va pas avoir de soucis de son d'ailleurs je vais faire une ellipse tout à l'heure pour aller voir si vraiment le son est correct ou pas parce que sinon je serais bon pour refaire voilà bon au bout d'un moment à la vidéo elle va prendre mais c'est juste que le casque je sais pas il a pété un watt donc là je vais prendre un petit gerbois avec moi j'arrive à tuer tous les gerbois chaque fois de crever j'en ai tué un juste avant ouais juste avant j'en ai tué un malheureusement ce qu'on va faire on va prendre le kenzal on va aller découvrir un petit truc ensemble vous allez voir je vais vous montrer ça tranquillement normalement peut-être fermer la porte ouais je vais fermer la porte parce que les scarabées vont sortir scarabées qui ne fonctionne toujours pas on sait pas pourquoi nous on n'arrive pas à avoir du sac d'engrais avec alors je voulais vous montrer parce que tout simplement pour conserver dans votre inventaire il vous faut du sel conservateur et pour avoir du sel sur la map il y en a beaucoup qui disent va dans le va dans les oasis dans le désert tu vas en trouver sachez qu'il n'y a pas que là on peut aussi trouver du sel sur les squelettes et bien sûr là où nous avons mis les puits de pétrole dans l'épisode précédent et ben nous avons aussi tout simplement des eaux et sur ces eaux il suffit tout simplement de prendre la pioche et de taper dessus voilà au cimetière alors on est en train de préparer tous ces dragons tous ces lézards épineux et tous ces rex donc là je suis tout seul mais les autres ont peut-être d'arriver ils vont venir m'aider ce qu'on va faire tout simplement va s'attaquer à un verre de sable les verres de sable tout simplement sont des des verres qu'on peut trouver près de squelettes dans le désert et avec ces verres on peut tam les fameuses montres religieuses et voilà pourquoi on veut absolument les tuer mais on n'a pas encore on va dire la solution voilà un autre problème donc là on peut pas bien sûr j'ai bugué donc sur celui-là peut-être voilà et tout simplement on n'a pas encore la solution on sait pas du tout est ce qu'il est fort ou pas parce qu'on sait qu'ils one shot mais est ce que les dinos vont pouvoir l'avoir non là c'est vraiment ceux là ceux qui sont vraiment par terre voilà on espère franchement qu'il va pas tuer tous les dinos qu'on aura à time pour essayer de tuer on prendra les lance-roquettes avec nous aussi bien sûr parce qu'il y a un de nous qui doit être plus avancé dans l'équipe on sait même pas c'est qui qui est le plus avancé je pense que ça doit être Thor il a été là toute la semaine si nous ça fait bien ouais peut-être 3-4 jours qu'on n'a pas joué donc ça doit être Thor qui doit être le plus avancé et lui pourra nous faire les fameux missiles télécommandés voilà on verra bien si 76 c'est une femelle encore il n'y a que les femelles ou quoi bordel de merde 76 ça vaut le coup ou pas alors je vais répondre un peu aux commentaires que j'ai eu suite au Kenzal le fait d'avoir envoyé Kenzal sachez que c'est pas interdit bien au contraire level 20 c'est un mâle on fait chier c'est un level 20 quitte à chercher autant que ce soit au level c'est pas interdit bien au contraire c'est conseillé puisque l'inverse on peut le faire mais avec l'inventaire normalement si je dis pas de connerie on n'a pas testé encore mais normalement avec l'inventaire on peut aller sur les serveurs de Sumter et tout ça le mâle level 40 ça commence à être plus sympa bon bah écoutez on va le faire de toute façon c'est pas grave je vous dis ils vont ah ouais mais attendez j'ai des mâles j'ai des femelles au level ce serait bien de trouver ah là il y a un rex attention il fait super chaud il y a un rex il est level 16 ouais merde level 16 ça me fait chier malgré que je les envoie au casse-pipe je les envoie au casse-pipe et moi j'ai en train de oh non je vais des haut level oh la la quand je vais les voir mourir j'ai fait ah putain j'ai passé deux heures high time bon de toute façon il faut que j'aille vous faire du sel et vous montrer l'utilité de ce sel parce que quand vous avez de la viande dans votre inventaire est-ce que j'en ai là non je dois en avoir dans ce qu'en salle ah bah j'en ai plus ouais parce que il périme mais j'en ai fait à la maison mais c'est pas grave j'ai préféré vous montrer où vous trouvez du sel même si j'en ai déjà plein il vous faudra du soufre le soufre on avait montré dans la vidéo juste avant sulfure maintenant ils l'ont traduit ça s'appelle soufre vous le mettez ça dans hop ici tout simplement voilà on va mettre deux on va prendre du soufre normalement on en a ouais on en a plein hop que vous pouvez trouver en montagne on va mettre ça là dedans et donc vous faites 178 d'accord donc normalement j'en ai ici voilà je vais en prendre plein avec moi parce que il y en a besoin du coup le sel je le mette ici je vais finir par crever moi alors je ne range pas les armoires désolé alors on a commencé la serre aussi mais vu que le fertilisant il faut en avoir c'est pas facile on a besoin des répulsifs en fait pour les ah j'ai cru que c'était ah non j'allais dire il y a la maladie là on est mal j'ai cru que mince on a besoin du répulsif donc on a besoin des carottes et je sais plus qu'est ce il faut pour faire du répulsif je vais vous dire ça tout de suite alors je l'ai débloqué consommation drogue répulsif il faut des carottes du citron la fourrure ça on en récupère c'est bon donc voilà et avec le répulsif on pourra on pourra taille nos montres religieuses voilà c'est c'est plus après on s'attaque au golem le golem on a tout préparé là il nous reste des piques des piliers en ferraille à réaliser on vous expliquera pourquoi et pourquoi on utilise cette technique là c'est parce qu'on a envie de le bloquer tout simplement avec des piliers en ferraille et quand on aura quand on aura fait avec nos piliers en ferraille on ira les poser on vous montrera un peu la stratégie qui a été mise au point par l'équipe donc c'est pas peut-être pas une stratégie qui va marcher on peut-être on va se faire canarder la tête ou la gueule on va dire par ces fameuses par ces fameux golems donc là normalement il y en a un qui part des golems je l'ai vu tout à l'heure il s'est levé quand je suis passé ça doit être là ouais et le reste c'est levé combien mon chou toc 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 52 à mal bon lui il vaut le coup par contre on va pas réveiller le golem la merde moi je sais je crève de soif s'il pouvait venir ça m'arrange alors s'il pourrait venir là ça m'arrangerait bien mais ils sont pas la rase ok 52 ça me plaît mais là il est trop près du golem je sais pas quel impact ça peut avoir sur le sur le quetzal est-ce que ça peut le ça peut le tuer un seul coup de caillou ou l'assommer je sais pas trop encore j'ai pas cherché à comprendre j'ai pas envie de perdre le quetzal donc je vais pas je vais pas tenter donc on a envoyé terranodon aussi donc on avait envoyé trois terranodon mais on en a perdu un suite à une tempête de sable donc faut faire attention ne surtout pas voler quand il y a une tempête de sable et quand il y a une tempête électrique sachez que tout votre courant est est off voilà tout simplement vous pouvez plus rien faire même pas dans le fabricator donc voilà ne tombez pas ta tête voilà bien joué boum et je le touche d'ici quand même il est trop près du golem hein pas chier beaucoup trop près ah peut-être que là avec un peu de chance je vais le rapprocher vers chez moi ça pourrait être sympa oh il a du monde autour quand même hein je pense qu'il va crever même s'il est haut level ah quoique 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 il va venir sur moi après façon là il va finir avec celui-là et puis il va venir sur moi 52 c'est intéressant si on gagne une vingtaine de level voilà c'est sympa donc c'est vrai que c'est grâce au kenza on peut faire beaucoup plus de choses bien plus intéressantes puisque dans le sens où le kenza lui reste au dessus et on peut jusqu'à tirer merde alors je sais plus sa tête j'avance un peu avec le kenza lui il avance tout simplement hop ah merde il s'en va ah non mais t'en vas pas t'en vas pas j'ai encore besoin de toi l'ami espérons qu'il revienne qu'il s'endorme pas devant le loup le loup va le finir c'est pas bon il faut quand même pas mal de fléchettes mais en plus si j'en rate c'est encore pire voilà le loup revient le loup revient l'ami tu le ouais merde encore raté décidément on va retourner à prendre à tirer voilà c'est bon ah mon gerbois me signale qu'une tempête approche alors j'ai pas à différencier des quatre bris encore mais ça je crois que c'est la chaleur extrême je crois que c'est la chaleur extrême ça si c'est une tempête tempête de sable par contre on est dans la merde dépêche toi si c'est une tempête de sable il faut que je me pose le plus vite possible c'était une fois on a déjà été à deux doigts de perdre de kenzal donc ça me fait chier dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi merde alors lol on va pas t'attaquer mes dinos là bas j'hallucine ce con on 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 Tous les gerbois gueulés en même temps dans la baraque, c'était vraiment la cata Donc là à mon avis c'est chaleur extrême, non ? Parce que ça a l'air d'augmenter la température Donc ici on est à 65% pour le vent, 29 degrés, ça va encore Il faut juste que j'aille chercher une ou deux reprimes avant qu'il fasse extrêmement chaud Donc là dessus il n'y a pas de reprimes, il doit y avoir, on a des bois dans le coin Donc les bois ça donne de la reprimes, sinon vous avez les rex Sinon vous avez, et ça a déjà spawné un autre rex ? Sinon vous avez les parasorts, oh oui, oh oui, oh oui, allez sous terre il fait chaud dehors Allez sous terre lol Ok bon moi je vais attendre que ça, ça passe Donc on va essayer de retenir le petit cri Voilà, que j'ai un oeil dessus, et on va aller à l'abri Voilà, on est bien là, ça ne dit pas 34 degrés donc ça va Est-ce que j'ai les autres balles avec moi ? Même pas Ok, et voilà, on va attendre tout simplement que le temps arrive mieux On va parler de 2-3 trucs, est-ce que j'ai encore des... Ouais j'ai 55 marcos, j'aurai largement assez Donc comment faire ? Vous prenez le sel de conservation, vous le mettez dans son inventaire Dans votre inventaire, dans l'inventaire du Kenzel De toute façon il faut en mettre dans tous les inventaires Et en mettant une viande qui dure 6 minutes sans sel Avec le sel, dure le double, donc 12 minutes Voilà, si elle dure 6 minutes, elle dure 12 minutes Je ne sais pas comment vous montrer, est-ce que j'ai une viande dans mon Kenzel Voilà, donc là j'ai pris 20 viandes, on va regarder ça un petit peu Donc là vous voyez que la viande dure, ok, invariée dans 5 minutes Ok, d'accord ? Donc attendez, comment je pourrais faire ça ? Parce que là, c'est pas facile à montrer Ok, voilà Donc Vous voyez que la viande dure 2 minutes 49 Si je mets un truc de sel, la viande dure 5 minutes 31 Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Et donc voilà Donc voilà un petit peu pour le sel Le souffle qu'on a montré où c'était Les flèches enflammées, j'avais dû montrer je pense Tout simplement, quand vous prenez une flèche Elle est entièrement enflammée Et si vous tirez sur une bête Comme celle-ci Elle va prendre feu Elle va mourir par toute seule Regardez, je continue à lui faire des dégâts Je vais peut-être lui remettre Ah ouais d'accord, c'est un haut level On va tout continuer à lui mettre Voilà, au bout d'un moment, il meurt tout seul C'est plutôt sympa parce que ça permet en fait de pouvoir Mince Ça permet tout simplement de pouvoir tirer et de s'enfuir un petit peu Voilà, tout simplement, on tire, on essaye de s'enfuir Et moi j'ai trouvé ça sympa J'ai trouvé ça sympa Après on a les jars d'huile où on peut mettre de l'huile par terre Voilà, tout simplement Et puis après on enflamme cette huile Ça, ça peut être aussi intéressant Donc voilà, plein de petits trucs intéressants quand même Dans ce nouveau DLC Là je voulais voir Parce que moi je n'ai pas débloqué Quand je vous expliquais les missiles télécommandés On en aura besoin Pour pouvoir tuer notre Comment il s'appelle Notre Notre verre des sables Donc là je pense que l'équipe va le faire C'est sûr Moi je vais peut-être Tiens, j'ai débloqué le truc du lance-lame Et moi je me ferai un lance-lame Pour essayer de cramer la gueule A ce truc-là Donc le bocal de pétrole Il est là Ok, ça vous avez vu Le puits d'eau on a mis aussi Ça on vous a montré Qu'est-ce qu'on ne vous a pas montré ? Ce genre de construction on ne vous a pas montré La trappe à Dino On ne vous a pas montré non plus Elle est superbe cette trappe Tout simplement Et le missile télécommandé Le miroir, personne ne l'a débloqué dans l'équipe je crois Ouais, non Donc voilà Voilà, voilà, voilà Voilà un petit peu pour le Pour cette vidéo J'espère que vous avez apprécié un petit peu cette vidéo Donc on se retrouvera normalement On aura 4 rex et 4 lézards épineux Puisque c'est le but C'est 4 et 4 On ira se balader avec Dans la prochaine vidéo Avec toute l'équipe Histoire de tomber sur un verre des sables En espérant qu'il ne nous arrive pas grand chose Je pense qu'on laissera un membre de la team A la base avec le Kenza L'histoire de venir nous chercher S'il y a un souci Et on essaiera de péter la gueule à ce machin Pour pouvoir time Une montre religieuse Voilà Ce sera notre but Dans les prochaines vidéos C'est notre but C'est de time Une montre religieuse De time Parce que là on est arrivé dans les semi-boss Moi je les appelle les semi-boss Parce que franchement c'est assez chaud Le golem Et puis la huiverne Après on attaquera De choper un bébé De choper un oeuf Pour pouvoir le faire éclore Et pouvoir avoir enfin Notre petite huiverne Voilà Sachant qu'il faudra tuer une huiverne femelle Pour pouvoir avoir son lait Et tout Ça va être assez chaud Ça va être assez sportif Je pense qu'on va bien se marrer On va bien rigoler On va mourir Et ça va faire des vidéos assez plaisantes Sur ce on vous dit à la prochaine Et tchao tout le monde Tchuss